Chère journée, tu vas pas me croire. Je me suis fait akumatiser aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, c'était seulement pour une BD de Nat. Notre relation a beaucoup évolué depuis la rentrée, tu sais. Avant, il était tellement discret qu'il ne parlait à personne. Restant seul dans son coin, dessinant sans cesse ses BD. Vous êtes encore en train de dessiner ? Ce n'est pas de cette façon que vous allez améliorer votre moyenne en physique. La première fois que je lui ai parlé, c'est le jour où il a été akumatisé par papillons. Tu vas m'attaquer aussi ? Toi ? T'es Marinette ! T'es si douce, si jolie, si parfaite ! Je pourrais jamais te faire de mal. J'étais très embêtée. C'était touchant, oui, mais un peu bizarre venant d'un super vilain. Heureusement, redevenu Nathaniel après avoir été sauvé par Ladybug, il n'était plus amoureux de moi, mais de Ladybug. Cet amour impossible, il s'en est servi pour créer une nouvelle BD. Nathaniel a vraiment beaucoup de talent en tant que dessinateur. Mais il voulait trouver quelqu'un pour écrire ses histoires. Du coup, je lui ai présenté Marc en ciel. Marc ressemble tellement à Nathaniel au début de l'année scolaire. Il est aussi timide que Nat l'était. Il a aussi beaucoup de talent. Sauf que lui, c'est l'écriture. Et en plus, Marc est fan de Nat. Mais comme ces deux-là sont timides, ils avaient besoin d'un petit coup de pouce pour se rencontrer. Et c'est là que je suis intervenue. Quelqu'un m'a donné ça pour toi. Bon, au début, c'était pas vraiment ça. Mon plan était un peu trop compliqué. J'aimerais juste qu'on fasse une BD. Si t'as envie, bien sûr. Une bande dessinée ? Quoi ? Toi et moi ? Jamais ! Mais ils ont fini par se rendre compte qu'ils étaient faits pour faire des BD ensemble. J'espère que vous avez compris. C'était un malentendu. Donnez-vous une chance. Je suis sûre que vous ferez une super équipe. Ils sont devenus amis. Depuis, Nat a l'air plus intéressée par le concours de manga auquel Marc et lui vont participer que par ses sentiments pour Ladybug. Heureusement, parce que Ladybug n'est amoureuse que d'une seule personne. Mais ça, cher journal, tu le sais déjà. Allez, je dois rejoindre Nat et Marc. Ils présentent aujourd'hui à un éditeur la fameuse BD dans laquelle ils m'ont akumatisé. Je suis sûre qu'ils vont être choisis et que leur oeuvre sera publiée. T'inquiète pas, je te raconterai. À bientôt, cher journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada